Vraiment court. Allez-y, de toute façon, la soirée ne fait que commencer. Oui, bonjour. Denis Zalkowski, maire de Saint-Éloi-de-Fourc, une commune de l'Eure, 540 habitants. Alors je vais aller très vite, puisque vous nous demandiez de retranscrire ce que nous avaient dit nos concitoyens. Moi j'ai repéré 7 sujets, 7 problématiques. La première, elle a été évoquée, c'est la problématique du très haut débit. On demande à ce que ça aille vite, très vite. On y travaille. La deuxième problématique, c'est l'école. Et là je rejoins les différents collègues. On a des problèmes de violence de plus en plus importants au niveau de la primaire. Et des effectifs à 28, je vous le dis franchement, ce n'est pas possible pour que les enfants puissent apprendre correctement. Donc je rejoins la collègue en disant, il ne faut pas qu'on soit sacrifié au niveau de l'éducation de nos enfants. Et il faut que les moyens puissent aller aussi vers nos écoles. Troisième problématique, la facture énergétique. La facture énergétique, eh bien oui, elle est très lourde pour les gens qui s'installent à la campagne, qui ont des logements individuels, des maisons individuelles. Et il faut que l'Etat peut-être réfléchisse à des modalités de déductibilité des frais d'isolation, mais aussi de renouvellement des chauffages polluants. Quatrième point, la mobilité, mais on l'a déjà évoqué, notamment la mobilité des personnes âgées qui perdent en autonomie. Donc je ne vais pas m'étendre. Alors un point qui n'a pas du tout été abordé, une demande nouvelle de nos habitants, c'est se protéger des pesticides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les habitants demandent des zones de contact franches de pesticides. Et aussi, on a des bétoires qui aujourd'hui reçoivent ces produits et qui polluent les nappes phréatiques qui aujourd'hui sont parfois limites au niveau de la potabilité et de la consommation. Et dernière chose, ça m'a été dit ce matin par une personne qui va sur les ronds-points de Brionne, la trappe à bas salaires, c'est-à-dire que pour les jeunes, aujourd'hui, ils sont embauchés au SMIC et restent au SMIC pendant très longtemps. Et je pense, monsieur le Président, que cette trappe à bas salaires, elle est en grande partie liée à l'exonération de charges patronales sur les bas salaires. Et manifestement, cette exonération n'a jamais empêché la robotisation. Voilà, je fais court. Et je vous remercie encore, monsieur le Président, de nous avoir laissé la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire.